Ça a été un processus qui a pris un petit peu de temps. En fait, à partir du moment où j'ai entamé ma transition, je savais qu'une des étapes essentielles du parcours, ce serait la vaginoplastie, ce serait cette opération. Et donc très vite, j'ai commencé à me renseigner via les médicaments sociaux, via le tissu associatif parisien pour savoir où je pouvais éventuellement trouver la meilleure offre. Évidemment, la Thaïlande s'est imposée de manière là aussi très rapide. Ensuite, ça a été quelque chose qui s'est un peu maturé, parce que j'ai quand même attendu 10 ans avant de faire ma vaginoplastie. En fait, c'est comme ça que je me suis décidée pour choisir une docteur chez Taloutre. Ça a été vraiment d'abord les témoignages de personnes proches, qui elles-mêmes avaient été opérées, et puis le témoignage aussi que j'avais pu voir sur les forums dédiés. J'ai pu constater qu'en fait, les patients du docteur chez Taloutre étaient souvent bien plus généreuses en émotions que les patientes d'autres chirurgiens, notamment en Thaïlande. Et ça, c'est quelque chose qui m'a paru vraiment essentiel. Il y a une forme de générosité dans le témoignage de celles qui avaient été opérées pour le docteur chez Taloutre. Et puis voilà, je vous le dis encore une fois, il y a quelques amis proches qui étaient venus ici ou pas avant, et leurs témoignages, leurs expériences qu'elles ont partagées aussi dans la proximité, ça m'a vraiment décidée. Ça a été d'ailleurs un lieu de ressources assez important, notamment pour prendre contact, pour être parfois rassurée, pour avoir quelques infos supplémentaires. Et puis c'était aussi un lieu, enfin un site sur lequel moi je revenais régulièrement en opération parce que, à la fois, j'ai donné l'image un peu enfantine, mais comme quand justement c'est Noël qui arrive et on regarde les cadavres des cadeaux pour pouvoir continuer à rêver. Voilà, c'était un truc à en faire. Vraiment essentiellement, ça a été ce que je vous disais tout à l'heure, ça a été la manière dont les témoignages, que ce seraient des témoignages écrits ou que ce seraient des témoignages oraux, la manière dont, pour moi, ils étaient chargés d'une forme et de générosité, de quelque chose ici d'un peu... J'essaie de trouver le bon mot, mais... d'un peu... enfin, aucun, mais de malin, de... voilà. Il y avait quelque chose qui me semblait promettre... enfin, il y avait déjà du plaisir, en fait, voilà. D'accord. Pour le dire plus rapidement, ce qui m'a vraiment... le déclencheur, c'était qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui était et dans des formes de générosité, et aussi dans des formes de plaisir qui se sentaient dans ce que moi, enfin, que je percevais dans la façon dont les témoignages écrits. qui m'a vraiment la D fantône, c'était et dans des formes de générosité. Et il y a tout le reste qui m'a fait, parce qu'il y a un peu plus de plaisir, il y a tout le reste qui m'a acheté et à nouveau. Elle a tous. Elle a tous.